France Culture Bonsoir Jean-Paul Dubois Bonsoir Arnaud Conversation à distance ce soir puisque vous êtes chez vous, à Toulouse Alors je ne sais pas si c'est le cas dans votre ville mais à Paris depuis quelques jours fleurissent des affiches vantant la sortie en poche d'un ensemble de vos livres chez Point, l'occasion était belle en tout cas de vous proposer de revenir sur votre parcours vos influences, votre méthode de travail un peu de biographie quand même pour commencer à dire que vous êtes fils unique votre père Raoul Dubois a beaucoup écrit de théâtre, de littérature il avait une troupe de théâtre aussi et que vous avez conservé les manuscrits, des romans, des pièces notamment en alexandrin de votre père qui ne vous les avait jamais fait lire de son vivant dont vous avez dit à un moment donné que vous ne les liriez jamais vous n'avez jamais parlé avec votre père de son travail d'auteur, Jean-Paul Dubois ? Ce n'était pas son activité, lui il faisait ça il a fait ça pendant je pense 10 ou 15 ans dans sa jeunesse puis après il a changé de vie il avait une troupe d'acteurs mais c'était des trucs quasi régionales enfin c'était régionales et puis il a mis ça dans une malle et à sa mort j'ai découvert la malle je savais qu'il avait fait ça mais je n'ai jamais rien lu parce que je trouve ça embarrassant et indiscret s'il avait voulu que je le lise il me les aurait donné s'il avait voulu les publier il aurait essayé de le faire or il a mis ça dans une malle et je respecte son silence elle est là-haut juste au-dessus de la pièce où je vous parle et je n'y toucherai jamais bon alors je respecte aussi ce silence-là sur cette question mais pour dire rapidement les choses vous êtes envoyé en pension jésuite avec son lot de messes, de confessions peut-être de punitions corporelles le sport en tout cas est déjà pour vous une échappatoire vous participez aux compétitions sportives, interscolaires vous serez assez vite renvoyé de chez les jésuites vous rêvez rugbyman peut-être comme le héros de votre premier roman Paula Kerman qui rêvait lui d'être capitaine du 15 de France mais vous choisissez peut-être tout d'abord la musique pendant 20 ans il y aura ce groupe Famous Multicolor Contortionist Elastic Rock Band je me suis dit qu'il y avait peut-être un acronyme mais je n'ai pas trouvé Jean-Paul Dubois je ne pensais pas que vous me feriez ça quand même pourquoi ? non il n'y en a pas l'histoire c'est que le nom du groupe mon père avait un groupe de musique qui s'appelait le Famous Multicolor Contortionist Elastic Jazz Band ils étaient 3 ou 4 mais c'était dans les années 30 25-30 par là et le temps a passé et avec mes copains quand on a eu l'âge de former un truc comme ça on a fait le Famous Multicolor Contortionist Elastic Rock Band et on a acheté un Combi Volkswagen et on avait fait un pochoir avec un pochoir on avait mis le nom du groupe sur la porte et il n'était pas en 5 couleurs voilà maintenant vous savez tout vous pouvez m'enfoncer pendant 10 ans bon je le garde pour une prochaine fois on essaiera d'exhumer des enregistrements vous savez il en existe peut-être non non ça il n'y en a pas on verra poursuivre vous en avez encore quelques lignes biographiques études de sociologie alors ce qui vous évite d'ailleurs le service militaire chaque année bon il y a un sursis et puis finalement vous serez réformé mais enfin donc il y a quand même beaucoup de choses de front et puis j'ai aussi quand même appris en préparant cette émission que vous aviez publié un recueil de nouvelles à Comptes d'Auteur à 17 ans et après j'ai sorti mon boulier pour voir qu'il faut attendre 2 fois 17 ans pour que vous publiez votre premier roman compte rendu analytique d'un sentiment désordonné au Fleuve Noir alors pendant ces 17 ans de 17 à 34 où est passée cette veine narrative elle est passée dans le travail de journaliste Jean-Paul Dubois ? non 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 moi je ne sais pas c'est des moments il n'y avait que la musique qui comptait la musique, la photographie, le cinéma voilà je passais ma vie à ça et puis après je me suis remis à essayer de faire des livres le premier je l'ai envoyé à je crois 25 ou 28 éditeurs qui me l'ont envoyé et puis Fleuve Noir l'a publié et depuis je l'ai enterré sous 6 couches de béton il n'a jamais été réédité vous ne le verrez jamais celui-là je crois qu'il y en a un il est chez moi il se vend sur internet à des tarifs complètement ridicules et les quelques trucs qui restent et vous ne le connaîtrez enfin il ne sera jamais réédité on m'a proposé 10 fois de le rééditer je dis que les chiens n'avaient plus que tout avait disparu que mon chien avait mangé le manuscrit c'est fini bon d'accord bon activité de journaliste parce que pour conclure sur cette rapide résumée vous avez été journaliste au service des sports de Sud-Ouest au matin de Paris puis grand reporter aux Nouvelles Observateurs ce qui nourrira notamment des recueils d'articles qui sont comme autant de nouvelles le premier l'Amérique m'inquiète comme une prémonition de l'arrivée de Trump au pouvoir bien longtemps avant 20 ans avant mais toujours cet oeil politique Jean-Paul Dubois même si vous ne le criez pas comme d'autres à chaque page il me semble que tous vos livres sont politiques avec notamment on pourrait dire un tropisme très fort sur ce qu'on appelle je crois que c'est toujours d'actualité la lutte des classes oui enfin je c'est à dire moi j'ai été formé par la gueule ouverte par Charlie Hebdo par Dumont et par une époque où tout un tas de choses fourmillées et vous avez un quelque chose après qui vous habite indéfiniment ça ne vous lâche pas et quand vous écrivez une histoire moi je choisis toujours mon camp voilà c'est pas c'est pas mais dans l'histoire il y a toujours un point de vue c'est comme Godard qui choisit qui raconte qui dit que l'angle est politique que tous les angles qu'on fait ont un sens là c'est pareil dans le livre vous racontez le point de vue de la narration est un point de vue politique au sens large du terme c'est à dire que vous essayez de raconter une histoire qui a un un sens un sens politique qui fasse des choix mais bon c'est pas c'est pas c'est pas le moteur si vous voulez mais ça ça se cale naturellement si vous voulez comme un un or un or magnétique qui à un moment donné où insensiblement vous avez vous avez une orientation qui se fait qui vous cale sur votre propre histoire sur l'époque qui vous a formé et qui vous a donné un peu le goût l'envie de se battre de se battre et le goût du bonheur c'était le problème les mots du nouvel observateur je trouve ça magnifique du matin l'envie pour redonner à chacun l'envie de se battre et le goût du bonheur moi ça me suffit c'est un slogan c'est ma vie alors à propos de slogan tiens pour vous mettre davantage peut-être s'il était besoin de bonne humeur Jean-Paul Dubois je vous propose d'écouter une archive que vous avez choisie pour cette émission moi je le porterai dans la durée je le porterai jusqu'au bout mais maintenant votre responsabilité c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner ce que je veux c'est que vous partout vous allez le faire gagner parce que c'est notre projet vive la République vive la France ça vous fait du bien Jean-Paul Dubois d'écouter Emmanuel Macron en campagne électorale en 2017 écoutez vous avez le bon de bonheur pour un dingue mais ça moi j'écoute ça pas régulièrement mais assez souvent et ça me fait rigoler ça me fait un bien fou parce que je trouve que c'est la rencontre vous savez entre l'ENA Sciences Po et les colères d'Attila ou de T-Rex c'est improbable vous ne pouvez pas imaginer un truc comme ça des hurlements pareils et puis ça c'est régressif à mort et je trouve que je ne sais pas comment vous dire c'est révélateur de ce que l'appétit du pouvoir peut provoquer sur les synapses je suis quand même sérieux en disant ça parce que c'est quand même étrange de se mettre en des états pareils pour essayer de plaire et de plaire pour obtenir évidemment une récompense qui est l'Elysée je trouve ça tellement gamin et enfantin et le cri il écrit j'avoue que vous le portiez c'est un truc mais c'est drôle c'est un truc moi ça me fout de bonne humeur pendant que vous le passiez j'ai dû l'écouter 50 fois je ris toujours en cas de besoin on enverra un petit peu d'Emmanuel Macron en campagne pour vous donner de la bonne humeur mais fil biographique allez je termine là dessus quand même pour dire que finalement la musique vous laissez tomber alors à un moment je crois c'est le moment où vous décidez de retaper de refaire la maison familiale maison qui appartenait à vos grands-parents puis à vos parents où vous habitez à Toulouse vous faites vraiment tout plomberie, électricité menuiserie, peinture alors on repense quand on est un de vos lecteurs notamment à votre livre vous plaisantez monsieur Tanner ce récit cauchemardesque des travaux dans la maison du narrateur mais pour le dire autrement votre vie vos passions vos obsessions elles nourrissent depuis toujours vos livres ah oui ça c'est je saurais pas faire de livres si j'avais pas ce moteur là vous dites que j'ai arrêté la musique pas du tout moi je joue la musique tous les jours dans le groupe toutes les nuits le groupe oui mais la musique c'est au-delà du groupe la musique c'est tous les jours toutes les nuits je joue comme un tocard mais je me régale c'est comme Macron il y a un moment où vous ne pouvez pas expliquer que tant de médiocrité vous apporte autant de bonheur moi c'est ce que je ressens au clavier je suis infiniment heureux toutes les nuits vous jouez quoi ? pour le reste je ne joue rien je fais chaque jour en morceaux ah oui ? ouais j'essaie de faire chaque jour en morceaux que j'oublie le lendemain parce que je connais absolument pas la musique je me repère aux yeux c'est à dire à l'opposition des doigts bon je fais des accords sur ces accords j'essaie de trouver quelque chose de compatibles et tous les soirs j'essaie de faire je ne sais pas ce n'est pas très compliqué ça peut faire 15-20 20 accords avec une mélodie c'est du comment vous dire du c'est votre yoga du piano primitif voilà mais bon je ne vais pas je ne vais pas parler de ça ça n'a pas d'intérêt mais tout le reste oui absolument les chantiers les réparations l'idée c'est de ne jamais rien lâcher de continuer toujours à avancer quand vous avez un truc devant vous voilà se dire qu'on est capable de se sortir du pétrin quel que soit le pétrin avec un minimum d'outils et de de force et d'abnégation c'est-à-dire qu'il faut réparer il faut arranger il faut et je pense que tout fonctionne comme ça il y a une si je n'ai pas ça je suis incapable de faire un livre il faut que le livre que quand je raconte le livre il faut que je ressente quasiment toutes les difficultés que j'ai eues en rencontrant tel ou tel problème ou tel ou tel chantier il faut que ça se ressente je serais incapable de faire ça avec l'imagination et ça vaut pour la douleur la peine le bonheur la souffrance voilà quand vous perdez quelque chose ou quelqu'un il faut il faut que ça soit tellement vrai que que vous le reviviez c'est des choses c'est ça c'est ça l'intérêt d'un livre en fait c'est de de pouvoir se payer ce luxe là quoi et dans le bonheur et dans le malheur oui parce qu'en lien peut-être avec un autre livre la succession il y avait cette phrase très importante au début du roman acceptez-vous votre héritage non c'était dans monsieur Tanner plutôt d'ailleurs je confonds qu'il y avait cette phrase au début puisque c'est la maison dont il hérite acceptez-vous cet héritage est-ce que c'est pas cette question lancinante finalement de livre en livre sachant que vous avez dit aussi que l'angoisse de la mort c'était peut-être au premier rang de l'héritage familial acceptez-vous l'héritage c'est la question ça c'est ça c'est des trucs plus personnels c'est moi je ne l'ai jamais vécu chez moi hormis la première maison que j'avais fabriquée de A à Z qui était ma maison où je vivais dans quelque chose que je connaissais de A à Z dont je connaissais toutes les forces et les faiblesses j'ai habité ensuite dans une maison je vis aujourd'hui et je mourrais dans la maison de mes parents et je vis dans quelque chose qui n'est pas moi qui n'est pas à moi mais dont j'ai la charge enfin la charge c'est la chance aussi c'est un fardeau c'est un fardeau énorme c'est un fardeau de vivre avec la mémoire moi je déteste j'aimerais l'amnésie j'aimerais j'aimerais qu'on vive que chaque jour soit une nouvelle journée et qu'il efface la précédente parce que c'est quelque chose c'est le seul moyen je trouve dans la situation où on se trouve en tant qu'humain de supporter le poids d'une vie de ne pas être obsédé par l'imminence par par l'idée de la mort aussi ou de la souffrance ou de la perte c'est insupportable c'est insupportable tandis que voilà l'amnésie permet de recommencer un jour neuf chaque fois c'est un sujet de film c'est un sujet de livre mais c'est quelque chose je serais beaucoup plus à l'aise dans un univers de ce type tandis qu'un univers de mémoire c'est le fardeau d'une famille c'est le fardeau d'histoires dans lesquelles vous n'avez rien à faire ni rien à voir mais que vous devez porter parce que ça a marqué votre vie votre jeunesse la fragilité de la santé de quelqu'un que vous aimiez il faut porter tout ça en mémoire toute une vie et je trouve ça extrêmement lourd très très lourd mais c'est aussi ce qui pardon oui on s'interrompt parce qu'on ne se voit pas je rappelle que vous êtes à Toulouse moi à Paris mais est-ce que ça veut dire que dans l'écriture il n'y a pas du tout de dimension cathartique pour vous consolatrice non non je crois non les livres alors ça c'est j'avais fait un livre un livre dont on a jamais c'est le seul titre qu'on m'ait refusé c'est un livre on n'a jamais rendu meilleur c'était ça le titre et je pense qu'un livre ne sert absolument à rien pour soi-même voilà c'est un truc qui ne sert qui n'a jamais qui ne rend pas ni meilleur ni plus malin ni plus intelligent ceux des autres oui mais ce que vous faites enfin ce que l'on fait ce que chacun fait c'est rien c'est non c'est pas vrai un livre c'est quelque chose qui n'est pas vrai la douleur c'est vrai la joie je veux dire un truc qui est complètement idiot mais mon père avait une pathologie entre guillemets assez rigolote c'est qu'il pleurait pour trois fois rien j'ai vu mon père quand j'étais gamin il m'a mené au rugby et je voyais mon père pleurer devant un bel essai de rugby mais il pleurait vraiment et c'est très gênant c'est très embarrassant que vous êtes dans un stade avec un père qui pleure parce que c'est très gênant et je m'aperçois que moi en vieillissant j'ai exactement les mêmes ces mêmes fragilités lacrymales et dans un livre un livre n'arrivera jamais à à modifier à à prendre conscience ou autre à changer quoi que ce soit dans cet état de fait ce genre de fragilité ce genre de problème ils sont vissés mais alors à mort à mort dans l'os jusqu'au fond de l'os et un livre c'est rien du tout un livre ça passe comme ça ça raconte une histoire à laquelle vous avez adopté interruption de la connexion avec Jean-Paul Dubois qui nous entend peut-être mais bon je me trompe peut-être pardon on avait perdu un instant la connexion avec vous Jean-Paul Dubois mais pas cette phrase-là en tout cas on va poursuivre notre conversation dans quelques minutes auparavant comme chaque soir on retrouve Marie Sorbier pour un faire en cours Bonsoir Marie nous commémorons ces jours-ci les 35 ans de la mort de Jean Genet Oui Arnaud et à cette occasion sort en pléiade aujourd'hui même les romans et poèmes de l'auteur Gilles-Philippe bonsoir vous êtes critique littéraire et vous signez avec Emmanuel Lambert l'appareil critique de cette nouvelle édition vous avez décidé contrairement à l'usage de publier les textes originaux c'est-à-dire non expurgés ceux qu'avaient lu par exemple Cocteau et Sartre qui sont les deux grands soutiens littéraires de Genet pourquoi cette dérogation à la lettre ? Alors d'abord l'usage est de moins en moins établi ça a évidemment été pendant des années la règle de toujours publier le dernier état du texte revu par l'auteur en considérant que c'était l'état final et l'état qui était appelé à entrer dans la postérité la contrainte s'est quand même bien desserrée ces dernières années et pour Genet ça n'aurait pas eu grand sens de donner accès à des textes qui étaient déjà facilement provables dans le marché on a donc décidé de revenir aux éditions dites clandestines c'est-à-dire les éditions que Genet a fait paraître sous le manteau avant les œuvres complètes qui ont paru chez Gallimard au début des années 50 et pour lesquelles Genet a revu son texte a censuré entre guillemets son texte a expurgé son texte essentiellement d'éléments sexuels mais aussi d'éléments narratifs mais aussi d'éléments digressifs et aussi d'éléments politiques et il a adapté à son œuvre à un lectorat qui n'était pas prêt en fait à l'accepter dans sa version originale du coup pour nous il était absolument fondamental considérant qu'aujourd'hui nous sommes prêts à entendre des choses que le lectorat des années 50 n'était pas prêt à entendre absolument fondamental de revenir au premier état des œuvres aux éditions clandestines considérant par ailleurs qu'il y avait une fidélité par rapport à Genet en reprenant les textes telles qu'il y avait d'abord conçues ce qui veut dire que les lecteurs qui aujourd'hui vont découvrir Genet par la pliade vont être dans la même situation que l'ont été Cocteau, Sartre et que le choc esthétique le choc éthique le choc aussi tout simplement stylistique qu'ont pu avoir les premiers lecteurs on le reconstitue aujourd'hui avec bien sûr une sensibilité qui a considérablement évolué Je n'ai jamais cherché à faire partie de la littérature française alors ça c'est Jean de Genet qui dit ça en 1964 et en conclusion de votre introduction à cette pliade vous écrivez il était donc temps de rendre le nom de Genet à son origine souterraine et agressive en quoi une pliade peut être la réponse à ces deux injonctions ? C'est une question un peu difficile parce que ça engage aussi une vision de la collection et pas simplement une vision de l'auteur Jeunet a dit effectivement qu'il ne pensait pas avoir fait partie de la littérature française mais Jeunet ne pensait jamais avoir fait partie de quoi que ce soit il a toujours détesté être assimilé à un groupe que ce soit une classe sociale que ce soit tout simplement un milieu il se revendiquait des voleurs et de la marge et du coup l'idée même de faire partie lui était insupportable en même temps s'il y a bien une oeuvre qui dialogue avec le reste de la littérature française qui dialogue avec elle qui dialogue contre elle c'est vraiment l'oeuvre de Jeunet il y a un substrat littéraire qui est extrêmement présent chez Jeunet il l'a quoi qu'il ait pu en dire plus tard il a voulu faire partie de la littérature française au sens où il a d'emblée revendiqué des maîtres qui ont d'abord été Gilles et Valéry une influence qu'on ne ressent plus guère dans les textes que nous donnons maintenant mais qui ont été aussi les grands poètes du 19ème siècle au premier rang desquels bien sûr Eugler, Verlaine, Rimbaud mais aussi une littérature populaire et donc il a sa place dans une bibliothèque la collection s'appelle la Bibliothèque de la Pliade et Jeunet est un auteur de bibliothèque il a une bibliothèque il a lu il est venu à la littérature et à la poésie par le choc qu'a constitué par exemple pour lui la découverte de la langue de Ronsard ce n'est pas forcément l'image que l'on a de ce voyou de ce mauvais garçon qui écrit des livres pornographiques du coup on le rend à sa place tel que lui l'a un petit peu imaginé et en même temps bien sûr il est décalé il l'était déjà quand son théâtre est entré dans la Pliade il y a quelques années c'est un cas tout à fait à part je pense que c'est la première fois qu'on va lire sur le papier Bible de la Pliade des mots obscènes que nous sommes plutôt habitués à entendre dans la bouche des mauvais sujets dans la rue plutôt que effectivement sur le papier Bible où nous lisons habituellement Racine, Pascal ou Flaubert etc. Ambiguïté le mot revient souvent dans votre introduction ambiguïté dans le genre même des textes sont-ce des romans dans les intentions de l'auteur on ne croit jamais vraiment à une provocation sèche même dans un récit comme par exemple Pomp funèbre qui s'attache à nous faire aimer nos bourreaux est-ce selon vous dans cet équilibre instable entre deux pôles irréconciliables qui fascinent toujours et encore le lecteur d'aujourd'hui ? Je le crois absolument on le voit d'ailleurs à certaines polémiques qui ont entouré l'œuvre de Genet notamment l'éternelle polémique sur son antisémitisme etc. Je ne vais pas revenir au débat il y a des positions extrêmes mais qui sont liées simplement au fait que Genet est profondément ambigu il est vraiment un auteur qui ne veut pas avoir de place et du coup on va le ressentir à tous les niveaux mais le niveau le plus simple c'est le niveau qui frappe immédiatement quand on ouvre l'œuvre c'est tout simplement le niveau du style on a effectivement ces termes obscènes une volonté aussi d'utiliser beaucoup de termes argotiques dans une langue qui est splendide dans une langue qui est archaïque dans une langue qui se revendique d'un certain classicisme avec des souvenirs de la langue de Vonsard des souvenirs de la langue de Racine avec aussi un soin de la phrase qui est tout à fait spectaculaire et même cette ambiguïté est la clé de l'œuvre il l'a toujours conçu comme ça je n'ai quelqu'un qui est né sans place c'est un enfant abandonné par sa mère peu après sa naissance placé dans une famille se vivant toujours comme quelqu'un qui n'était pas disons à une place assignée ne revendiquant pas de place ne voulant même pas obéir aux usages les plus élémentaires ne voulant pas de sécurité sociale ou d'assurance maladie ne voulant pas être poli etc ne voulant pas tout simplement avoir un toit fixe etc donc cette non-place on la trouve partout dans l'œuvre et effectivement c'est une œuvre qui revendique l'ambiguïté non seulement comme un principe éthique mais aussi comme un principe esthétique un principe d'écriture vous parliez de la langue c'est vrai qu'on a l'impression presque qu'il s'agit d'un cheval de Troie quand il dit qu'il faut qu'il écrive dans la langue de ses ennemis c'est-à-dire la classe dominante pour mieux l'agresser on sent clairement cette lutte sociale qui est un des grands thèmes aussi qui parcourt l'œuvre de Genet dans la chair même de ses textes et pourtant vous venez de le redire Genet c'est un style flamboyant élégant très précis est-ce que c'était une stratégie selon vous de la part de Genet ? Alors c'est ce qu'il a dit je ne pouvais agresser l'ennemi que dans sa langue mais la langue de Genet n'est pas la langue de ses ennemis absolument pas il ne correspond absolument pas à l'idéal stylistique de son temps c'est une langue qui est très baroque à une époque qui ne l'est plus guère en gros les dates nous sommes à la fin des années 40 Genet écrit ses romans et ses poèmes sur une période extrêmement brève en gros de 42 à 48 donc on est sur quelques années et il a une surproductivité qui est spectaculaire parce que indépendamment même des 1500 pages de textes de Genet qu'on a dans la pliade pour ces quelques années il y a aussi tout un tas de choses qu'il ne publie pas qu'il n'achève pas qui sont perdues il y a aussi du théâtre qui commence déjà et que nous ne reprenons pas dans ce volume qui est un volume consacré aux romans et aux poèmes la langue de l'ennemi c'est un petit peu un mythe qui s'est construit pour lui-même il avait besoin d'écrire contre ça c'est vraiment une idée forte de Genet cette langue de l'ennemi c'est aussi sa propre langue c'est une langue qui est assez artificielle qui est une langue extrêmement esthétisée qui a des préciosités qui évidemment n'est pas du tout la langue de ce notaire de province que Genet prétend agresser dans cette aventure stylistique qui est la sienne donc là encore on a l'ambiguïté il est sincère quand il dit que c'est la langue de l'ennemi et en même temps ce n'est clairement pas la langue de l'ennemi c'est la langue de Genet merci beaucoup Gilles Philippe et merci à vous Marie Sorbier France Culture Affaires culturelles Arnaud Laporte nous poursuivons cette émission compagnie ce soir de l'écrivain Jean-Paul Dubois avec un choix musical qui je l'espère lui conviendra C'est mon théorie The two of us are somewhat leery About the happiness We both set out to poses We've got all the comforts of life A few kids and you are my wife And to tell it like it is I must confess I'm gonna have to give it up I'm gonna have to give it up Oh, concern and the trust That never happened with us The warmth of embraces And the love of our faces It never happened will you see And I'm so sorry I really truly love you And the kids you must agree And I never had too much concern or interest in astrology But as I read it must be so The invulnerable word incompatible No matter how much we try Our indifference would still show Now we've got to give it up I'm gonna have to give it up Oh, concern and the trust That never happened with us The warmth of embraces And the love of our faces It never happened will you see And I'm so sorry Now we've got to give it up Curtis Mayfield Give it up That procure quelles sensations physiques chez vous Jean-Paul Dubois l'écoute de la musique de cette musique Celle-là quand je l'ai la première fois que je l'ai écoutée j'avais 22 ans et je me rends compte à quel point aujourd'hui je suis vieux quand j'écoute c'est un truc on dirait une bande originale d'un film de Tarantino les premiers c'est magnifique c'est un truc Curtis Mayfield c'est la vie de cet homme qui a été un militant pour la cause noire et la façon dont il est mort écrasé par un projecteur qui lui est tombé sur la tête il a fini paralysé enfin c'est un destin c'est un homme magique ça fait partie de ces gens il y en a quelques ans comme ça qui ont eu dans la musique noire des trajectoires fulgurantes j'adore j'adore ce monde là c'est vieux c'est très très vieux j'écoute plus ça aujourd'hui vous écoutez quoi aujourd'hui ? quelqu'un dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Fantastic Negrito par exemple qui est son fils spirituel c'est le croisement de Curtis Mayfield et de Prince par exemple il a fait il a inventé lui aussi c'est ça que j'aime bien dans les musiciens dans les musiciens que j'aime j'aime bien les types qui inventent un truc ou qui fabriquent un truc qui n'est pas déjà été refait 100 fois Fantastic Negrito il a failli mourir dans un accident de voiture il est resté deux mois entre la vie et la mort dans le coma total et il s'est réveillé et il a changé de vie il s'est mis à une nouvelle musique qu'il a comment dire qu'il a intitulé de la soul punk mais quand vous écoutez ça au début j'ai éclaté de rire moi quand j'avais lu ce compte rendu et quand vous écoutez ça c'est de la soul et c'est du punk c'est un sauvage il est habillé toujours dans des tissus de parasols enfin c'est un mec voilà c'est une musique mais c'est la même c'est la filiation c'est le même fil conducteur c'est une musique qui est faite par des gens on en écoute quelques mesures de Fantastique Negrito avec plaisir allez voilà c'était une petite bouffée mais pour mettre quand même de la musique sur vos mots enthousiastes et je le comprends pour Fantastique Negrito là c'était le morceau Bad Guy Necessity ça s'était sorti en 2018 voilà cette filiation on l'entend bien avec cette musique notamment de Curtis Mayfield Jean-Paul vous savez quel est son nom véritable non c'est incroyable je comprends qu'il se fasse appeler Fantastique Negrito parce que son père est somalien et son vrai nom c'est Xavier Amine Freipolaz alors le D avant le P Freipolaz P-H-R-E-P-A-U et la 2 Z alors c'est Freipolaz enfin c'est voilà c'est le nom qui s'appelle voilà il est devenu Fantastique Negrito il l'est Fantastique Negrito alors tiens une transition assez particulière et toute relative pour revenir à vos livres Jean-Paul Dubois et notamment à votre veine canadienne puisque plusieurs de vos livres se déroulent dans ce pays toutes ou parties peut-être avant d'en parler allez encore du son mais un autre type de son on va écouter Michel Lalonde dire en tout cas une bonne partie de son poème Speak White Speak White il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare nous sommes un peuple inculte et bègue mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats Speak White et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rocs de nos ancêtres et le chagrin de Nelly Gant Speak White parlez de choses et d'autres parlez-nous de la Grande Charte ou du monument à Lincoln du charme gris de la Tamise de l'eau rose de la Potomac parlez-nous de vos traditions nous sommes un peuple peu brillant mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party mais quand vous really speak white quand vous get down to brass tacks pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société un peu plus fort alors speak white haussez vos voix de contre-maître nous sommes un peu durs d'oreille nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils speak white and loud qu'on vous entende de Saint-Henri à Saint-Domingue oui quelle admirable langue pour embaucher donner des ordres fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit ravigote le dollar speak white tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him speak white parlez-nous production profits et pourcentages speak white c'est une langue riche pour acheter mais pour se vendre mais pour se vendre à perte d'homme mais pour se vendre oh speak white big deal mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève pour raconter l'histoire d'un peuple concierge mais pour entrer chez nous le soir à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles mais pour vous dire oui que le soleil se couche oui chaque jour de nos vies à l'est de vos empires rien ne vaut une langue à jurons notre parlure pas très propre tachée de cambouis et d'huile j'interromps Michel Lalonde Jean-Paul Dubois mais pour vous écouter davantage on a compris le propos de ce speak white mais pourquoi vous avoir voulu écouter ce poème comment vous dire ça je pense que c'est un des trucs les plus beaux qui soient pardon ça vous émeut ouais ouais mais je l'ai écouté cent fois et cent fois ça me fait le même truc parce que comment vous dire ça au Canada pendant pratiquement un siècle les francophones et les indiens étaient dominés culturellement économiquement par les anglophones je peux vous faire un tableau sociologique ça n'a pas d'intérêt mais les anglophones étaient un tel point de domination un peu comme en Afrique du Sud c'est que lorsque un francophone ou un indien parlait sa propre langue ils avaient pour réflexe de leur dire speak white voilà c'est à dire parler plus blanc c'était tous des blancs enfin on les s'emmêlait mais il fallait parler plus blanc que le blanc c'est à dire il fallait parler l'anglais et cette domination-là elle a duré ça a été tragique dans les familles culturellement ça a été tragique du point de vue économique les francophones étaient bloqués dans des emplois plus que subalternes il y avait vraiment un prolétariat francophone et cette femme et cette femme un jour a eu le courage d'écrire ce truc de le clamer comme ça c'est à la fin des années 70 et qui a eu je sais pas la trouver des mots c'est unique enfin je sais pas il y a une force dans ce texte-là c'est l'élégance de l'esclave qui parle la langue du maître mais en parlant ça rejoint l'histoire de Genet un peu il parle la langue du maître mais mieux que lui parce qu'il l'ameuble de générosité d'élégance d'idées de courage et de lutte voilà et je trouve ce texte ce texte il résume tout ça il résume la lutte des dominés qui un jour lèvent la tête et disent ça va quoi le monde est autre que ça et c'est extraordinaire quand elle leur dit parler plus fort parce qu'on est devenu sourd on a travaillé trop près des machines d'imaginer un prolétaire qui dit ça à son patron en relevant la tête c'est une scène de cinéma qui est extraordinaire chaque phrase chaque strophe est un plan de cinéma et moi ça me fout des frissons mais à chaque fois j'écoute tout ça depuis 20 ans ou 30 ans je l'ai affiché dans la cuisine je l'ai donné à mes enfants à mes petits-enfants je l'ai fait écouter je trouve c'est une oeuvre au salut public c'est formidable et est-ce que c'est lié au fait que c'est je parle du Canada mais on pourrait parler des Etats-Unis l'Amérique du Nord d'une certaine façon est un pays avec de tels de telles inégalités de tels contrastes est-ce que c'est ce qui fait aussi que ça a pu nourrir je le disais bon nombre de vos livres Jean-Paul Dubois est-ce que c'est cette société nord-américaine violente à bien des égards nourrit l'écriture ? j'ai jamais fait je crois un livre sur les Etats-Unis hormis les récits ça fait quand même une sacrée épaisseur je sais que vous avez mesuré une fois la taille de vos livres sur l'étagère il y en a j'avais mesuré c'était à moitié de ce que j'ai fait aujourd'hui un jour je me dis j'ai servi à quoi alors j'ai mis tous les livres sur le bureau je les ai mesurés je les ai pesés et j'avais calculé que ça faisait même pas le poids d'un nouveau Nesterien c'était trois fois rien c'est un exercice d'humilité qu'on doit s'infliger de temps en temps il y a ça et j'ai perdu le fil oui non c'était pour les Etats-Unis et le Canada les Etats-Unis c'est trop c'est pour le cinéma c'est Paris-Texas c'est trop le Canada c'est formidable parce que c'est pas français donc je suis beaucoup plus à l'aise dans un univers qui est pas français franco-français et c'est un pays qui est tellement divers où il y a tellement de c'est un hybride et vous avez une capacité d'histoire de paysage de décor de gens qui sont qui ont une manière de penser aussi radicalement différente c'est des Nordiques c'est une façon vous savez les pays du Nord moi je suis à l'aise j'ai un tropisme je suis né chez les Latins et je me sens pas à l'aise là-dedans et je suis fasciné par la Norvège la Suède le Danemark l'Islande et le Nord du Canada donc je sais que ça se soigne mais voilà mon univers c'est ça je trouve que quand vous voyez les films d'Atome et Goyan juste des plans de neige les plans de froid déjà ça raconte une histoire la chaleur ne fait jamais ça la chaleur la chaleur n'est pas photogénique ça n'arrive jamais le froid c'est déjà un univers qui va vous raconter une histoire et vous savez que ce qui va se passer là va être autrement donc écrire un livre dans le froid c'est extraordinaire dans le dernier que j'ai fait l'histoire du gardien de l'immeuble vous pouvez pas la faire en France ça n'existe pas c'est pas possible donc ces univers là qui tous les matins montent sur le toit de l'immeuble pour vérifier la bonne marche des aspirateurs et qui montent par moins 20 moins 30 là-haut et qui vérifient à l'oreille le bruit des roulements voir si le gel n'a pas détruit ça dans la nuit qui la nuit surveille par les fenêtres qu'un résident un peu âgé ne fait pas une mauvaise sortie comme c'était le cas et quand ça arrive il les prend il les ramène dans ses bras il les ramène chez eux vous voyez pas ça ici il n'y a pas d'enjeu si un résident sort la nuit c'est pas grave là il fait moins 25 moins 30 et lui il est là il veille il guette donc c'est déjà un film c'est déjà une histoire et c'est un pays où je me sens c'est un univers où je me sens à l'aise voilà pourquoi le Canada alors je vais pas lancer le débat avec vous moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur les films où il fait chaud mais bon c'est une autre histoire la sueur c'est intéressant aussi enfin il se passe des choses je pense à Outback ou des films vraiment d'extrême chaleur mais pour reparler plutôt de vous on fera ce débat une autre fois Jean-Paul Dubois prix de l'humour noir prix France Télévisions prix Féminin prix du roman FNAC prix Alexandre Verlatt prix Goncourt vous avez souvent dit vous sentir comme un intrus dans le monde des lettres que vous ne sentiez pas écrivain les prix est-ce que c'est quand même pas la preuve du contraire non bah non parce que les prix ça change rien ça ne change pas l'idée que je me fais de moi-même c'est une forme d'intrus je sais pas mais vous devez l'entendre dans l'émission je suis pas je les livres c'est un élément un tout petit élément de ma vie enfin un tout petit c'est un élément de ma vie mais il n'existe que parce que je vis avant quoi et que je rencontre que je me collais à beaucoup de choses à la vraie vie enfin à la vraie vie à la vie tout court et que j'essaie de mais oui je me sens en intrus parce que j'ai pas les mêmes je pense que j'ai pas les mêmes lectures les mêmes codes la même je suis pas un lecteur effréné je préfère je préfère être en bateau que lire un livre je préfère nager j'ai du mal je suis quelqu'un de très physique donc le livre c'est être assis c'est aussi pour ça que vous les écrivez si vite et je parle de si vite au sens de une fois c'est généralement le mois de mars il faut que ce soit en un mois il faut que ça aille vite parce que ça a beaucoup maturé c'est pas parce que vous écrivez à la va vite mais il y a besoin que ce soit dans l'action je bâcle pas et puis il faut pas que ça dure longtemps il faut pas que ça dure longtemps parce que je suis pas capable c'est tellement pénible de rester 14 heures par jour assis avec des sales idées dans la tête tourner ça pendant 30 jours en mars généralement dans une saison où rien n'est agréable enfin c'est un travail vrai boulot et je le fais vraiment mais à fond vraiment à fond mais je peux pas faire mieux et je sais que si je fais 6 mois 8 mois si comme on dit je porte ce livre pendant 2 ans ça sera pire parce que c'est pas mon rythme c'est pas ma ville quand je fais un chantier c'est pareil je suis invivable quand je fais un chantier je fais chier tout le monde pourquoi ? parce que ça fait souffrir c'est douloureux et je veux que ça aille vite et que la souffrance soit la plus courte possible donc il faut avancer il faut pas traîner un livre je dis pas que c'est douloureux j'aime mais il faut que ça aille vite aussi il faut que ça aille vite parce que l'esprit doit cavaler l'esprit doit courir c'est comme une course en marathon il faut pas s'arrêter je peux pas m'arrêter si je m'arrête j'ai une fibre tellement paresseuse ou une ossature tellement paresseuse que je vais m'affaler c'est pour ça qu'il faut que je continue tous les matins je dors très peu pendant un mois c'est un rythme c'est une méthode elle est stupide parce qu'il y en a d'autres mais moi je saurais pas faire en dehors de ça alors évidemment je passe pour un branleur ce que je ne dément pas et le fait d'avoir des prix c'est adorable moi je suis sidéré qu'on éprouve de l'intérêt pour ce que je fais mais ça ne change pas la petite idée que j'ai de moi-même je l'ai dans mon entrée je suis un type à phrase j'en ai une devant moi qui est une phrase de la bruyère et j'ai une phrase dans l'entrée de Sartre un homme fait de tous les hommes qui les vaut tous et que vaut n'importe qui voilà je suis né avec ça je mourrai avec ça et je fais des livres avec ça donc je ne suis pas loin de me sentir comme un usurpateur mais ce n'est pas un mauvais truc moi je n'ai pas honte de ça mais je ne sais pas ce n'est pas mon monde France Culture Affaires culturelles Arnaud Laporte Votre monde Jean-Paul Dubois il est fait aussi de multiples passions on avait prévu de faire écouter un bruit de tondeuse à gazon on aurait pu parler de voitures évidemment on aurait pu parler de chiens on aurait pu parler de beaucoup de choses avec vous mais je vous ai demandé pour terminer cette émission de partager quelques recommandations culturelles avec nos auditrices et auditeurs alors vous avez soumis quelques propositions on commence par une série si vous voulez bien la série c'est aux arcs c'est 30 heures c'est un c'est un racontable mais la garantie la garantie c'est que vous allez vous régaler il y a des c'est élégant c'est bien écrit c'est filmé avec juste juste ce qu'il faut il y a c'est pas insistant c'est souvent dans la pénombre le chef opérateur c'est un génie il travaille toujours dans le c'est un peu comme l'histoire alors parfois c'est infiniment subtil et parfois c'est du torrentino sous extasy mais il y a des scènes qui sont c'est très varié mais c'est digne c'est une série qui est digne je sais pas ça me vient comme ça le mot je trouve que c'est une série qui a de la dignité qui a de l'élégance et de la c'est 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 costaud même dans la durée 30 heures c'est long 30 heures comme disait mon père surtout surtout pendu par les pieds mais c'est vrai c'est quand même c'est quand même quelque chose oui c'était l'humour familial c'est pas terrible mais voilà 30 heures c'est formidable c'est une série de toute beauté dont on attend la quatrième et dernière et ultime saison Jason Batman Laura Linney Sophia Bliss enfin il y a Julia Garner ce sont des acteurs aussi qui ont une qualité de jeu assez exceptionnelle cette série Ozark première recommandation une deuxième qui sera un film cette fois carrément Jean-Paul Dubois Take Shelter de Jeff Nichols voilà c'est un tout autre univers c'est une histoire très très compliquée à la fois très simple et très compliquée c'est un homme qui voit des choses que personne d'autre que lui ne voit et c'est généralement des visions d'apocalypse de fin du monde matérialisées par des ouragans parce qu'il vit dans la tornado alley aux Etats-Unis qui est le sillon dans lequel passent tous les ouragans et la plupart des villages sont équipés d'abris souterrains donc de shelters d'où le titre Take Shelter filé aux abris et donc c'est cet homme qui est obsédé par ça qui a une mère qui a eu des ennuis psychiatriques et donc l'ambiguïté du film repose sur est-ce que cet homme perd la raison avec tout ce qui va avec sa famille son travail ou bien est-ce que ce type est un visionnaire grosso modo ça marche comme ça et vous aurez la réponse à la fin et vous n'entendez absolument pas la réponse c'est magnifique c'est très très beau et puis c'est l'acteur fétiche on va dire de Jeff Nichols Michael Shannon qui joue cet homme Jessica Chastain qui joue Son épouse autant dire que ça ça joue bien et ça joue fort aussi et Jeff Nichols c'est un très très grand cinéaste deuxième recommandation alors il était prévu qu'on parle de Fantastique Negrito donc je renvoie un peu plus haut dans l'émission pour celles et ceux qui nous écoutent en replay en podcast on l'a déjà évoqué tout à l'heure Fantastique Negrito ce qui nous laisse du temps pour parler de ce chant en mémoire de Benjamin Britten d'Arvo Part que vous voulez nous conseiller une pièce musicale Jean-Paul Dubois ça c'est absolument splendide c'est une c'est une musique qui procède enfin qui a d'abord été écrite pour Benjamin Britten qui était l'ami d'Arvo Part qui est mort et il a écrit cette pièce qui est une progression alors vous avez l'impression que c'est toujours le même cycle qui tourne et avec des variations infiniment subtiles c'est fin c'est d'une tristesse c'est c'est absolument je ne sais pas c'est quelque chose de là il y a des musiques comme ça il y avait je vous avais parlé de Nimrod aussi qui est une pièce de de ah j'ai un trou ça c'est les trucs de ah alors oui je cherche moi-même je ne sais plus c'est nul en audio les trous écoutez ce sont les joies du direct que je vous dise c'est Nimrod qui est une pièce qui est fabriquée j'avais lu un texte là-dessus et ça fonctionne un peu sur les mêmes systèmes c'est ah oui c'est Elgar c'est l'écriture de musique ah Edouard Elgar évidemment je cherchais un anglais mais c'était pas les variations et qui est écrit tout ça est écrit avec des des creux et des et des montées et le le l'émotion vient de la résolution de ces de ces montées de ces descentes et vous n'êtes jamais dans un un univers stable et qui est très c'est c'est la musique d'Elgar est une musique qui fait pleurer c'est fabriqué c'est fabriqué vraiment pour faire pleurer Arvo Part c'est totalement c'est à la fois différent mais c'est la même chose c'est bourré d'émotions c'est une musique qui est touchante qui est vous comprenez en écoutant ça vous voyez ce type écrire sa peine sur sa partition enfin je ne sais pas s'il écrit sur une partition ou directement sur des des trucs numériques mais c'est vraiment c'est pas une pièce de d'apparat c'est un type qui parle à son copain qui n'est plus là et qui lui dit tout ce qu'il y a à lui dire dans cette dans cette pièce de musique qui est une merveille et elle est interprétée par l'orchestre si je ne dis pas de bêtises l'orchestre de Radio France qui est qui est extraordinaire parce que j'ai écouté plusieurs versions et c'est magnifique et c'est magnifique aussi d'avoir Jean-Paul Dubois pour inviter merci infiniment de ce moment passé avec vous je rappelle que nombre de vos livres viennent de paraître en poche aux éditions point parmi lesquels tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon prix Goncourt 2019 cette émission comme toute celle de la chaîne était écoutée podcastée sur le site de France Culture et l'application Radio France Affaires culturelles c'est une émission rendue possible grâce à Aïssa Tundoy Marie Sorbier Boris Pinault Hugo Altmeyer Brune Chausser et Lucille Comeau prise de son ce soir Jean-Guy Lamège réalisation Esther Valanchik on se donne rendez-vous demain à 19h en compagnie de la cinéaste Dominique Cabrera qu'on entendra dès 8h55 dans les matins de France Culture répondre à la question à quoi pensez-vous ? France Culture l'esprit d'ouverture